Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Project French. Je m'appelle Carole et je suis là pour t'aider à pratiquer ton français et à découvrir une nouvelle culture. Aujourd'hui, on parle de Notre-Dame de Paris. C'est parti! La cathédrale Notre-Dame de Paris a une histoire passionnante. Construite au XIIe siècle, elle est jusqu'à aujourd'hui l'un des symboles de la capitale française. Au XIIe siècle, Paris est une ville dynamique avec des universités, des artistes et des intellectuels. Au centre de Paris se trouve une toute petite île appelée l'île de la cité. Elle est naturellement protégée des invasions par la Seine, la rivière qui traverse Paris. C'est à cet endroit central qu'on décide de construire Notre-Dame. Mais il y a un problème. La place est déjà occupée par la cathédrale Saint-Étienne. Une solution est rapidement trouvée. On décide tout simplement de la détruire pour laisser place à la nouvelle construction. Problème réglé. À cette époque lointaine, Paris est une ville bien différente. Ses grandes avenues et boulevards n'existent pas encore. Il n'y a que des petites rues et les seuls moyens d'accéder à l'île de la cité sont deux petits ponts. Évidemment, ils ne sont pas assez larges pour tout le matériel nécessaire pour la construction de la nouvelle cathédrale. Alors, Louis VI décide de faire construire un pont beaucoup plus grand, le pont au change. Enfin, en 1163, la construction commence. Mais est-ce que tu sais que le premier architecte de Notre-Dame est jusqu'à aujourd'hui inconnu? Je dis premier car on verra plus tard que la cathédrale va connaître plusieurs transformations tout au long de son histoire. Pendant la Renaissance, les goûts changent. À cette époque, on préfère l'art italien. Ce sont d'ailleurs les Italiens qui vont appeler ce style architectural le style gothique. C'est un terme négatif. En effet, le style gothique n'est plus du tout populaire à cette époque. Les Parisiens trouvent que Notre-Dame est vraiment très moche. Ils préfèrent une architecture plus classique et plus harmonieuse. Bon, ça c'est pour l'extérieur de Notre-Dame, mais regardons à l'intérieur où il se passe des choses intéressantes. En effet, les musiciens et compositeurs qui y jouent deviennent célèbres dans toute l'Europe pour leur polyphonie, un nouvel art musical développé à cette époque à Paris. Faisons maintenant un saut dans le temps pour nous rendre en 1789. La France est alors en pleine transformation avec les événements de la Révolution française. Le peuple lutte pour obtenir une vie plus juste et plus de liberté. Il se rebelle alors contre les élites, la monarchie, mais aussi l'Église. Notre-Dame, qui est le principal symbole à Paris du pouvoir de la religion, devient la propriété de la nation. Quatre ans plus tard, le culte catholique est même interdit dans la capitale et est remplacé par le culte de la raison. Ce nouveau culte est basé sur les idées révolutionnaires de liberté et d'égalité. Pendant cette période, Notre-Dame n'est plus qu'un bâtiment comme un autre. Elle perd complètement son statut de lieu sacré ou à valeur culturelle et devient un entrepôt pour les vins de la République. Et oui, tu as bien entendu. À cette époque, c'est là que sont stockées les bonnes bouteilles de Bordeaux et de Côte-du-Rhône pour les révolutionnaires. Ils ont bien besoin d'un bon verre de vin pour se battre contre la tyrannie. C'est pas un travail facile. C'était sans doute une manière assez provocante et comique de montrer à l'Église qu'elle n'était plus cette institution toute puissante et qu'on n'avait plus peur d'elle. Quelques années plus tard, le culte catholique est à nouveau permis. La cathédrale reprend donc ses services religieux, mais elle est dans un très mauvais état après les destructions de la Révolution. Elle est sur le point de s'écrouler. En plus, son entretien coûte très cher à l'État et on pense sérieusement à la détruire. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple que de la rénover encore une fois et qui va payer? L'État n'a plus d'argent et il a d'autres priorités. Bon, ne t'inquiète pas. Notre-Dame a un sauveur, l'écrivain Victor Hugo. Victor Hugo est un grand admirateur de la cathédrale. Il appartient à cette nouvelle génération du courant romantique qui est très attaché au patrimoine. Il ne supporte pas l'idée de la voir disparaître. Il décide donc d'utiliser sa notoriété pour se plaindre des démolisseurs qui achètent les vieux monuments parisiens pour les détruire et en revendre les pierres. Oui, je sais, c'est très choquant aujourd'hui, mais à l'époque, c'est une pratique tout à fait normale. On peut dire que Victor Hugo, lui, est en avance sur son temps parce qu'il comprend l'importance de conserver ces monuments historiques qui ont une grande valeur culturelle, mais aussi économique. Et oui, déjà à l'époque, de nombreux voyageurs viennent chaque année à Paris pour admirer son architecture. Parallèlement à tout ça, Victor Hugo réfléchit à différents concepts pour son prochain roman. Un jour, enfin, il a la parfaite idée. Il décide de faire de la cathédrale le décor principal de son prochain livre qui s'appellera Notre-Dame de Paris, bien sûr. Le livre est publié en 1831. Dans sa préface, il lance un appel au peuple pour sauver la cathédrale. Inspirons, s'il est possible, à la nation, l'amour de l'architecture nationale. C'est là, l'auteur le déclare, un des buts principaux de ce livre. C'est là, un des buts principaux de sa vie. Il est impossible de rester insensible à un message si passionné. En plus, le livre est magnifique. Moi, j'adore. C'est un de mes livres préférés. À sa sortie, le livre connaît un énorme succès. Les Parisiens redécouvrent Notre-Dame et se disent « Finalement, elle n'est pas trop mal, cette cathédrale. Ce serait dommage de la détruire quand même. » Ils se mobilisent alors pour la sauver de la destruction. Surtout que l'année même de la publication du roman, Notre-Dame est à nouveau vandalisée. En effet, il y a une émeute dans la cathédrale après un service. Des meubles sont détruits et des objets sont volés. Il faut faire quelque chose. Victor Hugo demande à l'État de créer une loi pour protéger les monuments historiques. Mais les choses prennent du temps. La victoire n'est pas immédiate, mais en 1842, après une nouvelle pétition de Victor Hugo, la restauration de Notre-Dame est enfin votée. Il faut dire aussi qu'à l'époque, le roi Louis-Philippe souhaite rassembler la France autour de sa riche histoire. Oui, oui, j'ai bien dit roi après la révolution. Mais bon, ça c'est une histoire pour un prochain épisode. Sans Victor Hugo et son amour pour ce monument, il est très probable que Notre-Dame n'existerait plus aujourd'hui. Et ce serait bien dommage. Donc, qui est choisi pour diriger les travaux de restauration? Un jeune architecte appelé Violet le Duc. Les travaux débutent en 1845 et vont durer 20 ans. C'est lui qui ajoute la grande flèche et les chimères. Ces nouveautés sont beaucoup critiquées à l'époque, mais elles sont très populaires aujourd'hui. Victor Hugo, lui, est un homme heureux. Il vit pour voir le résultat du combat de toute une vie. En 1862, la ville de Paris crée enfin une liste de monuments exceptionnels à protéger. Notre-Dame est bien sûr sur cette liste. C'est une victoire pour tous ceux qui aiment la beauté et l'histoire. Pour terminer, nous devons parler du violent incendie du 15 avril 2019 qui a détruit une grande partie de la cathédrale. En effet, les monuments historiques sont aujourd'hui tous protégés en France, protégés de tout sauf des accidents. Malheureusement, c'est la pire destruction que connaît Notre-Dame depuis sa construction au XIIe siècle. Elle est, depuis cette date, fermée au public, mais ne t'inquiète pas. Sa reconstruction à l'identique a commencé en 2020. Le président Emmanuel Macron a même promis sa réouverture au public pour 2024. Et voici donc l'histoire de Notre-Dame de Paris. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à bientôt. Salut !